Bonjour, bienvenue sur BaudinProf.tv et dans la sixième émission de Questions pour un confiné. Notre questionnaire aujourd'hui portera sur des villes françaises. Alors, je suis une ville de 171 000 habitants, du sud de la France, située entre mer et montagne, principale base navale française. Je suis aussi le port d'attache du porte-avions Charles de Gaulle et en plus je suis la préfecture du Var. Je suis donc la ville de Toulon. Je suis une ville de 110 000 habitants, située au nord-ouest de la France. Ancienne capitale du duché de Normandie et en jeu de bataille pendant la guerre de Cent Ans. Jeanne d'Arc, qui fut brûlée vive. Je suis aussi la préfecture de la Seine-Maritime, donc ville où fut brûlée Jeanne d'Arc. Donc vous aurez reconnu la ville de Rouen. Continuons. Je suis la troisième plus grande ville de France, avec plus de 500 000 habitants. Je suis située à la confluence du Rhône et de la Saône, ancienne capitale des Gaules. Je suis aussi connu pour Métraboule, la place Bellecourt, Notre-Dame de Fourvière. Je suis la préfecture du Rhône, donc préfecture du Rhône, troisième plus grande ville de France. C'est la ville de Lyon. Je suis une commune de 35 000 habitants à l'est de Paris, sur les bords de Lyon. Proche du vignoble chablisien, je suis connu pour les épopées européennes de mon club de foot, la GIA. Et je suis aussi la préfecture de Lyon. Donc préfecture de Lyon, on retrouve la ville d'Ausserre. Je suis une ville de 277 000 habitants à l'est de la France. Je fus rattaché à l'Allemagne par le traité de Francfort en 1870, puis rendu à la France en 1918. À nouveau annexé par l'Allemagne en 1940, je vois le drapeau français flotter sur ma cathédrale le 23 novembre 1944. Je suis aussi la ville où siège le Parlement européen, où il y a lieu l'un des plus beaux marchés de Noël. Et je suis aussi la préfecture du Barin. Et là, marché de Noël, Parlement européen, c'est la ville de Strasbourg. Je suis une ville de 88 000 habitants, au centre-ouest de la France. Je deviens temporairement la capitale du Royaume de France pendant certaines époques de la guerre de Cent Ans. Je suis connu de nos jours pour le Futuroscope qui est proche de ma ville et qui est associé à mon nom. Et je suis aussi la préfecture de la Vienne. Donc préfecture de la Vienne, Futuroscope, on dit toujours Futuroscope de Poitiers. On continue. Je suis une ville de 112 000 habitants située dans les Pays de Loire. Ma situation sur les bords de Loire m'a valu d'être pillée à plusieurs reprises par les Vikings. Je verrai aussi l'installation de Guillaume le Conquérant. En 1944, je suis libéré par les troupes du général Patton. Je suis aussi connu pour un événement sportif lié qui relie un événement automobile, 24 heures automobiles avec mon nom. Je suis aussi la préfecture de la Sarthe. Donc préfecture de la Sarthe, 24 heures automobiles. On parle souvent des 24 heures du Mans. Donc c'est la ville du Mans. Huitième ville. Donc je suis une ville de 148 000 habitants qui est limitrophe de Paris. Ma basilique, qui est une nécropole royale, recueille les dépouilles de nombreux rois de France. De Pépin-le-Bref, en passant par Ucapé, Saint-Louis, François 1er, Louis XV, Louis XVI, Louis XIV, etc. L'inauguration du Stade de France en 1948 me redonne un essor économique. Donc pour les plus jeunes, le Stade de France. Pour les plus anciens, la nécropole royale. Et là, vous devez avoir trouvé la ville de Saint-Denis, au nord de Paris. On continue. Je suis une ville de 148 000 habitants, située au nord du département, mais aussi de ma région. Mon climat est tropical, humide, car je suis baigné par l'océan Indien. Je suis connu pour mes maisons de style créole et mes volcans appelés pitons. Donc là, on sort de la métropole pour aller sur la ville de Saint-Denis de la Réunion. Donc la Réunion est à l'ouest de Madagascar et Saint-Denis est bientôt au nord de l'île de la Réunion. Dernière ville. Donc je suis une ville de 15 000 habitants, située à l'est de Paris, sur les bords de Marne. Je suis une des rares villes françaises à avoir obtenu la Légion d'honneur pour avoir bloqué les offensives allemandes qui progressaient vers Paris durant la Première Guerre mondiale. Un monument consacrant le sacrifice des soldats américains est érigé au-dessus de la ville, sur la côte 204. Je suis aussi surnommé la cité des fables car j'y vis naître et grandir Jean de La Fontaine. Donc Jean de La Fontaine, les grandes batailles de la Première Guerre mondiale et on retrouve la ville de Château-Thierry. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette sixième émission de « Questions pour un confiné ». N'hésitez pas à vous abonner à BaudinProfTV, à liker la chaîne, à partager et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501